Il y a des moments dans nos vies où on ressent le besoin de changer de direction professionnelle. Ça peut être motivé par un manque de satisfaction dans notre travail, une perte de motivation ou tout simplement l'envie de poursuivre une nouvelle passion. Ce podcast s'intéresse aux solutions qui s'offrent à nous pour accéder à un métier qui nous fera enfin vibrer. Le chemin de la reconversion peut sembler effrayant, rempli de doutes et d'incertitudes. Mais c'est aussi une opportunité pour atteindre un quotidien professionnel qui ait plus de sens pour nous, qui nous donne une meilleure qualité de vie et qui nous permet de nous épanouir pleinement. Bienvenue dans notre podcast sur l'épanouissement professionnel, où on vous invite à découvrir des histoires inspirantes, des conseils avisés et des astuces pour réussir votre reconversion. Osez rêver, osez changer de cap et devenez le héros de votre propre histoire professionnelle. Et bien bienvenue dans ce nouveau podcast Sensei. Et aujourd'hui, on va revoir ensemble un sujet qui nous a un petit peu cher chez Sensei. C'est le bilan de compétences. En fait, ça fait pas mal de temps qu'on a commencé à faire des podcasts. On a vu plein de sujets sur la reconversion pro et finalement, on s'est rendu compte qu'on ne s'est jamais arrêté sur le cœur de ce qui nous anime au quotidien chez Sensei, c'est le bilan de compétences. Et du coup, pour ça, j'ai décidé de t'inviter toi, Maxime, qui est consultant en bilan de compétences chez nous, chez Sensei, pour qu'on puisse parler un petit peu de ce sujet. Du coup, dans un premier temps, avant de se lancer pleinement dans le truc, ce serait cool que tu te présentes un petit peu et que tu nous dises, en fait, d'où tu viens ? Est-ce que tu as été formé tout de suite en bilan de compétences ? Tu as fait d'autres choses avant, ce serait hyper intéressant de savoir un peu ça. A nous dire un peu qui tu es et même, c'est quoi ta passion ? Je suis sûr que tu as une passion. Oui, 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 mais un paquet, ça dépend des années, ça évolutif. Alors concrètement, là, je suis consultant en bilan de compétences depuis un an, mais avant ça, j'étais éducateur spécialisé en protection de l'enfance pendant 11 ans environ, avec plusieurs casquettes, autant en foyer de l'enfance qu'en mission d'évaluation des mineurs non accompagnés ou d'autres types de structures, avec toujours cette volonté d'expérimenter différents domaines. C'est un panel assez large, le travail social, avec aussi un passage dans le monde du handicap, en tant que coordinateur dans un foyer d'accueil médicalisé. Donc vraiment, tout au long de ma profession, moi, ce qui m'animait, c'était le travail social, l'accompagnement. Ça a toujours été l'ADN de ce que je cherchais professionnellement, en tout cas. Et après avoir déménagé, alors je suis originaire de la région parisienne, je suis parti après dans la région lyonnaise, et en arrivant en Savoie, pour le coup, j'ai découvert Sensei. Tu es parti de la grande ville pour aller à une moyenne et pour aller à une toute petite ? Je me dirige vers le sud au fur et à mesure. Ok, bientôt une prochaine étape, c'est ça ? C'est ça, non, non, j'ai rejoint les montagnes, pour le coup, et là, j'y suis plutôt bien, c'était vraiment l'objectif. Et en arrivant ici, j'ai découvert Sensei, et j'ai commencé en tant que consultant en développement professionnel, pour le coup, pour accompagner les personnes de début à se positionner dans leur situation pro. Et j'ai eu une courte expérience ici, je suis reparti un petit peu, et je suis revenu parce que j'ai été rappelé, du coup, par les responsables déviés en l'occurrence, qui a déjà fait un podcast ici, il me semble, et qui m'a rappelé parce qu'il y avait une opportunité d'être consultant en bilan de compétences. Donc, j'ai été formé en interne, et j'ai appris le métier, alors que je connaissais déjà, parce que j'avais déjà croisé des personnes qui en avaient fait, et j'ai été formé par l'académie Sensei, et je me suis formé tout au long aussi de... Pour devenir cette fois-ci consultant en bilan de compétences, c'est ça ? À temps plein, oui. Et ça fait combien de temps que tu fais ça, Manon ? Là, ça fait bientôt un an, du coup, que ça a commencé. Donc, comme je le dis, ça se professionnalise au fur et à mesure, et c'est une chouette expérience qu'on retrouve. Alors, c'est intéressant de quitter un peu les publics fragilisés, qu'on retrouve en protection de l'enfance ou dans l'éducation spécialisée, parce que là, c'est vraiment des personnes, et il y a tout type de profil, et c'est assez plaisant d'avoir une grande diversité comme ça de profils et de typologies de personnes et de parcours professionnels, tout en gardant cette patte dans l'accompagnement, dans l'humain, dans qu'est-ce que je peux apporter à l'autre pour l'aider à se développer, ou en tout cas à la finalité à avoir un plus. Parce que finalement, en fait, aujourd'hui, dans le bien de compétences, c'est vrai qu'on n'a pas une spécialité, en fait, il y a un peu tout type de personnes que tu vas creuser au quotidien, donc ça doit être hyper large. C'est très très large, et l'adaptabilité, c'est une des compétences fondamentales, je crois, pour un consultant en bilan de compétences, et l'ouverture d'esprit, parce qu'effectivement, on a tout type de parcours, d'envie, de milieux socioprofessionnels, de parcours professionnels à définir aussi, ou d'orientation, donc voilà, c'est très 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 large. Mais c'est ce qui en fait la richesse, pour le coup, en termes d'accompagnement. Oui, parce que ça doit être sympa au quotidien, en tout cas, ça doit être un peu moins hyper intéressant et enrichissant, mais du coup, tu es un peu moins spécialisé sur les profils, mais je pense que le BDC, ce n'est pas son but. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, alors moi, je dis BDC comme ça, en plus, tranquillement, le bilan de compétences. Le bilan de compétences. Est-ce que, Maxime, tu peux nous aider à dire, en gros, si je débarquais de je ne sais pas d'où, c'est quoi le bilan de compétences, en fait ? Ok, alors, très très difficile à définir, parce que comme tu viens de dire, c'est hyper large. Non, non, je suis un enfant de 4 ans, je te la refais, je suis un enfant de 4 ans, explique-moi ce que c'est le BDC. Alors, mon petit Damien. Le bilan de compétences, c'est un accompagnement qui va en moyenne deux mois et demi, trois mois. C'est un accompagnement, du coup, avec un consultant, bilan de compétences, où des entretiens sont posés. L'objectif du bilan de compétences, c'est de faire le point sur toutes ses compétences professionnelles, de définir son positionnement, ses facteurs de motivation, ses intérêts pros, son parcours pro, et tout ce qu'on a accumulé comme connaissances sur lesquelles on n'a pas forcément conscience de tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aider à prendre conscience de toutes ses compétences et dans l'objectif de faire un projet professionnel. C'est très important aussi à préciser, c'est que le bilan de compétences, on ne va pas juste prendre qu'est-ce qu'on a appris tout au long de sa vie. L'idée, c'est d'en faire quelque chose de tout ça et de vraiment définir un projet concret à la fin. Donc, en fait, si je fais un bilan de compétences, à la fin, j'ai un projet concret professionnel. Exactement. Mais il y a plein de sorties possibles. C'est-à-dire que souvent, en bilan de compétences, les personnes vont penser à la reconversion professionnelle. C'est ce qui va leur venir en premier. Mais il est possible aussi de garder le même poste, par exemple, mais de redéfinir ses priorités, de se positionner différemment. C'est possible de garder le même emploi, mais finalement de constater qu'on veut partir dans une entreprise. C'est possible de se rendre compte que finalement, on a juste envie d'évoluer professionnellement et de prendre plus de responsabilités. Donc, les sorties, elles sont plurielles. Mais avec toujours cette idée, normalement, à la fin du bilan de compétences, il y a quand même une route qui se dessine, une orientation à prendre. Finalement, le bilan, c'est quand même un des seuls outils qui permet de se questionner sur sa vie professionnelle, de vraiment prendre le temps de... En fait, là, je mets pause, je mets en stand-by, je réfléchis à ce que je dois faire, comment j'ai abordé ma vie professionnelle avant, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce qui m'intéresse, et de vraiment construire autour de ça et d'être guidé à construire un projet. Ok, super intéressant. Et du coup, à la fin, quand j'ai fini mon bilan de compétences, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un carnet, j'ai quoi ? Concrètement, de façon tangible, parce que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, c'est, ok, sympa ton truc, mais ça a l'air un peu abstrait. Concrètement, j'ai quoi à la fin ? Alors, concrètement, déjà, il y a une obligation légale qui est d'avoir une synthèse, qui est un document, qui fait, on va dire, une quinzaine de pages. Donc, la synthèse va reprendre tout ce qui a été dit et tout le déroulé et l'évolution du bilan de compétences, avec toutes les compétences, justement, savoir-faire, savoir-être, les connaissances théoriques qui vont avoir été accumulées, tout le projet professionnel dont on parlait. Donc, un beau document écrit, quand même, de 15-16 pages. 15 pages, ouais, ça sent pas. Sachant qu'il va y avoir aussi, nous, chez Sensei, on a un partenariat avec Central Test, donc on passe aussi des tests psychométriques. Donc, il y a aussi les résultats des tests psychométriques qui vous sont remis. Et on va aussi trouver... Alors, qu'est-ce qu'un test psychométrique ? Mini-parenthèse, parce que je ne voulais pas te couper. Non, non, un test psychométrique, ça va être, ce qui va être plus parlant, par exemple, un test où vous allez répondre à un questionnaire ou prioriser des réponses sur des questions et qui va définir, par exemple, vos motivations professionnelles. Ça va être des tests qui sont basés à la fois sur de la psychologie sociale, sur des statistiques et des mathématiques. Donc, ont une valeur scientifique et qui vont permettre, finalement, de rapporter un peu cette approche-là sur des faits concrets de vos motivations ou de votre profil professionnel, votre profil manager. Concrètement, ça m'aide à me connaître un peu plus sur mes compétences, sur mes savoir-être et tout ça, c'est ça ? C'est clairement l'idée. L'idée, c'est d'apprendre à se connaître et de réussir à poser des mots concrets et des explications claires sur certains fonctionnements de la personne. Donc, on va retrouver la synthèse, les tests et on va retrouver après les exercices qui ont été faits tout au long du bilan. Donc, ça fait un petit panel de choses. On a un petit package à la fin qui nous aide. Donc, c'est vraiment cette idée de un plan d'action vers mon avenir pro. Exactement. Même si j'ai choisi de finalement rester là où je voulais être. J'imagine qu'il y a toujours des petits changements à mettre en place, au final. Mais en fait, par exemple, récemment, j'ai encore l'exemple d'une personne qui était auto-entrepreneur et qui pensait devoir faire une reconversion professionnelle parce qu'il n'arrivait plus dans son métier. Et il s'est avéré que tous les tests montraient qu'il était très bien, que la fonction qu'il avait choisie était la bonne et que finalement, il avait juste besoin de se renouveler, de se mettre à jour un petit peu dans ses compétences. Et la question, c'est comment on fait ça maintenant et de mettre le plan d'action a été tourné sur est-ce qu'on va faire des mous, qu'est-ce que je vais re-solliciter des personnes, comment je m'y prends, qui je contacte pour développer mon réseau, etc. Donc, même si on ne bouge pas de profession, même s'il n'y a pas une reconversion, il y a toujours des choses à mettre en place pour l'évolution ou pour se sentir mieux. Oui, parce que finalement, si on fait un bilan de compétences, et je pense que c'est une transition parfaite avec ma question d'après, c'est qu'on a finalement, on en ressent un petit peu le besoin, on a quelque chose qui nous titille, on se dit qu'il y a peut-être un souci d'un point de vue professionnel. Et du coup, ça m'amène la question, en fait, à qui ça s'adresse ce bilan de compétences ? Eh bien, aux salariés du privé, du public, aux demandeurs d'emploi, aux auto-entrepreneurs, donc concrètement, à tout le monde, a priori, vraiment, même aux jeunes professionnels. Oui, mais on ne fait pas, en fait, ma question, c'est même plutôt, on ne fait pas ça parce que je suis salarié du privé, c'est une obligation, je ne sais pas quoi, il y a quand même quelque chose qui amène à... Alors, encore une fois, il y a plusieurs profils. Souvent, on va, je dirais, une bonne majorité, c'est des gens qui vont être en malaise professionnel, en malaise professionnel, qui ne trouvent plus de sens dans leur travail ou qui n'ont plus l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle qu'ils voudraient ou en tout cas, qui ont une gêne au niveau de leur travail. Ça va être le cas d'une très grande majorité, mais on a aussi des bénéficiaires qui, par exemple, cherchent à devenir peut-être plus performants dans leur métier, en fait, ou qui cherchent des évolutions professionnelles mais qui sentent qu'ils sont bloqués. Moi, qui a entamé un bilan de compétences, qui avait senté un plafond de verre et qu'elle se sentait limitée, qu'elle ne savait pas comment dépasser ça. Et l'idée, c'est de, voilà, elle n'était pas spécialement mal-être mais elle avait une évolution en plus. Ça peut être des personnes qui se disent aussi, je suis bien, j'ai eu le cas de, je suis bien dans mon métier, j'ai envie de faire un point, de savoir s'il n'existe pas d'autres champs possibles aussi, en fait, parce que je suis peut-être passé à côté de quelque chose parce que je sens que mon métier me plaît de savoir si profondément ce travail était fait pour moi. Des fois, on a aussi ce type de... Super intéressant, donc finalement, c'est soit situation un peu de mal-être, soit questionnement. Voilà, c'est vraiment ça. Et ça s'adresse, donc comme tu disais, à n'importe quel public, donc qu'on soit dans le privé, qu'on soit chômeur aussi. Oui, demandeur d'emploi, c'est possible. Et par contre, on a, donc effectivement, ce n'est pas forcément le même produit, ce n'est pas le même accompagnement qu'on ferait sur des personnes qui se posent plutôt des questions sur leur avenir, donc je pense aux jeunes. Là, il y a un bilan qui est adapté pour ça. Il y a des bilans d'orientation jeune, pour le coup, qui sont vraiment pour les jeunes adultes ou pour les personnes qui sont les jeunes qui sont en début d'études. Et effectivement, de toute façon, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi une adaptation du consultant avec le bénéficiaire. Avec son public, évidemment. Mais oui, après, il y a des bilans qui sont plus adaptés à des publics jeunes. On ne va pas travailler de la même manière avec quelqu'un qui a 20 ans d'expérience professionnelle, qui a quelqu'un qui a un an d'expérience professionnelle ou qui sort juste des études. Le background n'est pas le même et du coup, on ne va pas orienter sur les mêmes choses. Clairement. Ok, super. Du coup, ça concerne énormément de monde au final. Je pense que, en fait, tout le monde peut être concerné parce que dans notre vie pro qui est longue, avant, on se posait moins de questions, mais dans le monde d'aujourd'hui, je pense que maintenant, ça ne sert même presque à rien de le préciser. Ça a changé. On sait qu'on ne va pas faire... Il y en a peut-être qui vont réussir à le faire, mais on ne va pas faire notre vie dans la même entreprise. On va souvent changer, sûrement avoir des envies de changement. Donc aujourd'hui, le bilan de compétences, finalement, ça va devenir quelque chose de complètement incontournable dans la vie de chacun, voire d'en faire plusieurs à certains moments parce qu'à 30 ans, on n'a pas forcément les mêmes envies qu'à 50 et à 50 ans, on n'est pas encore à la retraite. Donc, il faut peut-être se réamonter aussi à ce moment-là. Donc, c'est un outil qui a l'air quand même pertinent pour tout le monde et je pense que tout le monde y sera confronté un jour ou un autre. Je pense que tout le monde devrait en faire un ou un autre. C'est-à-dire que ça fait, comme je disais tout à l'heure, c'est le seul outil qui nous permet de réfléchir à sa vie pro sachant qu'on passe au bas mot 35 heures par semaine au travail. C'est peut-être important de se poser les questions aussi, de savoir si ça me plaît, si ça ne me plaît pas. Et c'est effectivement évolutif aussi parce que, tu l'as très bien dit, il y a une mutation aussi du monde professionnel qui fait que les carrières longues comme ont connu du coup nos parents sont après du même âge ou nos grands-parents sont quelque chose qui vont être de plus en plus rare maintenant. On est amené à changer de voie professionnelle. Je crois que les moyennes pour dans 30-40 ans sont au moins 5 fois dans une vie. C'est énorme en fait de changer 5 fois d'entreprise dans une vie. Donc c'est important aussi de, pendant ces périodes de transition, se poser aussi les bonnes questions pour potentiellement avoir quelque chose qui nous plaît tout simplement. Et puis la question de la qualité de vie au travail, du bonheur professionnel, c'est des questions qui sont énormément d'actualité et qu'on voit de plus en plus émerger et le bilan de compétences s'inscrit entièrement dans cette démarche en fait. C'est top. C'est vrai que ça répond vraiment à ce balançon-là et tu dis 5 fois mais je suis sûr qu'on refera les stats dans 30 ans et on sera 15 ou 20. C'est possible, vraiment. Et moi, comme tu disais tout à l'heure pour le travail social, j'aimais bien changer régulièrement. C'est ce qui permet ici de se renouveler, de toujours être évolutif, de s'adapter. C'est presque nécessaire. Oui, c'est soit, je pense qu'il y a deux façons, c'est soit tu arrives à te réinventer au sein de l'entreprise dans laquelle tu es, soit en changeant. Donc il faut que, sûrement, c'est un des deux mais c'est sûr que le parcours trou tracé dans la même entreprise n'existe plus vraiment aujourd'hui. Ça va être de plus en plus rare, en tout cas. Et du coup, Maxime, maintenant, si on parlait un petit peu plus concrètement de ce bilan de compétences quand on se lance dedans, finalement, c'est quoi les différentes étapes ? Comment ça se passe ? En fait, concrètement, j'ai décidé, là, ok, je me pose des questions, je ne suis pas sûr d'être à ma place. Donc j'ai décidé de faire un bilan de compétences avec Sensei. Donc je me retrouve avec Maxime. Maxime, comment ça se passe ce bilan de compétences tous les deux ? Comment ça va ? Eh bien, on va commencer par... Alors, il est défini le bilan de compétences d'un point de vue légal de toute façon en trois phases. Donc en phase préliminaire, phase d'investigation, phase de conclusion. La phase préliminaire, c'est la première partie. Donc on va apprendre à se connaître. Je vais te poser sûrement tout un tas de questions, retracer ton parcours professionnel, essayer de prendre un petit peu et de lire entre les lignes sur comment Damien, il fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'à telle période tu as changé de travail, comment tu t'es senti ? J'ai tout un panel de questions pour ces entretiens-là. Et la phase préliminaire, c'est plus cette phase-là. Ça va être une phase de découverte de la personne, du bénéficiaire, d'essayer d'aller creuser un petit peu, justement, comme je disais tout à l'heure, les motivations, qu'est-ce qui change, à quel endroit il était bien, qu'est-ce qui a été des facteurs importants dans sa vie, toutes ces choses-là et d'avoir un peu une synthèse du parcours professionnel. Et après, la phase d'investigation qui va être la plus grande phase du bilan de compétences, je dirais un bon 70% du bilan de compétences se passe en phase d'investigation, ça va être justement de mettre en avant de façon concrète, grâce aux tests psychométriques, mais grâce à d'autres outils aussi qu'on a en interne, de mettre vraiment des facteurs clés sur ses motivations, ses intérêts, etc. Et à la fin, de mettre ça en perspective sur le projet pro. Donc ça, c'est la phase d'investigation et la phase de conclusion, après, elle vient sur la validation de ce projet professionnel. Est-ce que c'est réalisable et comment on y va ? Et de vraiment, dans le plan d'action qui fait partie de la synthèse, il faut que ce soit des objectifs clairs, définis, comment on atteint avec les organismes, avec vraiment des choses très concrètes, pour le coup. Donc voilà, de façon succincte. Donc en gros, la première phase, on apprend à se connaître, c'est vraiment, tu viens absorber tout mon parcours. La deuxième phase, là, on va vraiment chercher, on va rentrer un petit peu dans les tests, dans l'investigation. Je pense qu'elle porte très très bien son nom, celle-ci. Et à la fin, on rédige ce plan d'action de façon très concrète qui m'amène vers les formations que j'ai choisies ou les changements, les créations de mon CV ou peu importe, ce qui m'amènera vers la suite de mon parcours pro. C'est ça ? Exactement. Sachant qu'après, le contenu en lui-même, comme il est évolutif en fonction aussi d'où on en est, en fonction de la personne, effectivement, peut-être plus chercher sur les formations, peut-être plus chercher sur les évolutions professionnelles, plus aller chercher des fiches métiers et se nourrir de ça, peut-être plus travailler longtemps sur les motivations pro, et cette phase d'investigation, c'est là où tout se joue et c'est là où vraiment est le cœur du bilan de compétences aussi sur mettre le point et être sûr de formaliser des choses concrètes qui vont permettre de construire ce projet-là. Super intéressant, mais du coup, tu m'as dit que c'était un petit peu, c'est normé par la loi parce que le bilan de compétences, il est un petit peu, même pas un petit peu, il est carrément encadré. Mais du coup, est-ce que toi, tu as de la liberté quand même pour agir ce que tu me disais, que tu avais des profils qui étaient très différents ? Est-ce que justement, malgré ce cadre peut-être un peu rigide, est-ce que tu as malgré tout la liberté qu'il faut pour t'adapter au public que tu as en face de toi ? Oui, oui, alors il y a un cadre, mais c'est une bonne chose, un cadre, je fais lien avec l'éducation, le cadre est nécessaire à l'éducation, mais là c'est pareil, pour essayer d'avoir des bonnes pratiques et en tout cas un accompagnement cohérent, c'est nécessaire d'avoir un cadre. Pour le coup, le bilan de compétences, il existe depuis les années 70, donc ce n'est pas un outil neuf, mais en tout cas qui a dû évoluer au fur et à mesure, donc qu'il soit cadré, normé, c'est normal. Là, d'un point de vue légal, il est défini par les phases de bilan de compétences dont on a parlé, le plan d'action concret sur le fait qu'un bilan de compétences n'est pas juste pour refaire un CV ou préparer un entretien ou faire juste du coaching, mais qu'il doit être nourri justement de choses concrètes sur l'évaluation de ses compétences et de son profil professionnel. Et ça, c'est des très, très bonnes choses, ça professionnalise le bilan. Mais ça reste un cadre qui reste quand même assez large un panel d'outils qui est énorme, vraiment. Les tests, ils sont très, très pluriels. Les outils pour analyser tout ça, ils sont très, très cohérents. Nous, on a une directrice pédagogique qui, en plus, valide ces outils-là et qui a de la bouteille qui est passée aussi en podcast. Tout à fait. Qui, du coup, a énormément de compétences ou d'outils qui peuvent intervenir dans le bilan de compétences. Ce qui fait qu'on est large. Ce n'est pas une trame normée, restrictive, dans laquelle on est bouillé. Il y a certains éléments qu'on n'a effectivement pas le droit de faire parce que ce n'est pas du ressort du bilan de compétences. Par contre, tu as effectivement à ta dispo tout un tas d'outils qui te permettent d'adapter ce bilan de compétences en fonction de ton public. Donc, même s'il y a un cadre, ce cadre, pour toi, il est plutôt positif et il te permet quand même de pouvoir traiter n'importe quel cas. C'est ça. Il évite les dérives. Il évite les débordements. Il nous oblige aussi, mine de rien, à avoir une obligation de moyens de mettre en place des choses concrètes, d'avoir un minimum de contrôle sur ce qui est fait aussi, mais il n'est pas restrictif. Pour le coup, je ne le sens pas pesant. Il y a un cadre... Tu vois vraiment comme une bonne chose plutôt. Oui, oui. C'est plutôt... Même, il y a un cadre, par exemple, légal en termes de temps. Un bilan de compétences ne peut pas dépasser 24 heures qui est aussi une bonne chose. Ça donne aussi un objectif. Ça met une deadline. Ça oblige à être cohérent, à maintenir un rythme. Et ça, c'est plutôt... Oui, parce qu'effectivement, on pourrait étaler un bilan de compétences sur des heures et des heures. Ça aurait peut-être beaucoup moins de sens. Super intéressant. Est-ce que tu peux nous parler... Alors, s'il y a plus de choses à en dire, sur ces fameux outils que tu as à ta disposition pendant le bilan de compétences. Concrètement, c'est quoi ? C'est les tests ? Qu'est-ce que tu as à ta dispo ? De façon très concrète. Il y a les tests dont on a parlé tout à l'heure. Alors, très concrètement, on fait passer un test Profil Pro 2 qui va permettre de savoir comment se situe la personne d'un point de vue... d'un point de vue savoir-être, pour le coup, en milieu professionnel. Donc là, on va aller voir est-ce qu'il est plutôt extraverti, introverti, organisé, désorganisé, plutôt dans l'adaptabilité. Est-ce que... Voilà. Tout ce genre de choses. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien couper facilement avec le travail, qui au contraire va être très investi au travail ? Tous ces facteurs-là. On va trouver un test motivation sur les motivations professionnelles. Est-ce qu'on est plus motivé par le contexte professionnel ? Par exemple, la mobilité. Est-ce que le travail est proche ? Est-ce que c'est vraiment un 9h-17h du lundi au vendredi et c'est ça dont j'ai besoin ? Est-ce que c'est plus la rémunération qui m'intéresse ? Est-ce que c'est plus le lien que je veux faire ou le sens social de mon travail ? Donc là, vraiment des facteurs motivationnels. Et enfin, le test vocation qui est plus un... quelque chose d'intérêt professionnel. Un test vraiment d'intérêt pro qui va permettre de définir est-ce que je suis plus à travailler par exemple sur des projets théoriques, sur des projets pratiques, sur être plutôt manuel ou intellectuel. Est-ce que je vais plus être justement à préférer travailler seul dans mon coin ou au contraire avoir un travail social ? Donc voilà, vraiment là le vocation sur les intérêts pro. Et après, on a tout plein d'outils mais ça peut être des outils j'en citer plein mais il faudrait un bon temps pour les décrypter et pour les expliquer. Donc ça peut être assez long mais oui, il y a tout un panel d'outils qui vont avoir toujours ce même sens finalement. Ça va être de définir les motivations, le positionnement et d'analyser un petit peu comment interagit l'autre, quelles sont ses sources de motivation, les leviers sur lesquels il peut s'appuyer en fait qui va lui permettre juste de se retrouver dans une sphère qui est bénéfique. Et qui lui correspond parce que vraiment j'ai l'impression que c'est une introspection profonde dans ce qu'il sait faire, ce qu'il est et ce qui permet en fait toi avec toutes ces informations-là j'imagine que tu vas pouvoir faire matcher avec un métier en fait. C'est l'idée, c'est l'idée. C'est la deuxième partie de l'investigation, c'est vraiment une fois qu'on a toutes ces données-là, qu'on sait qu'on a conscience que tu es motivé par ça, que cet environnement professionnel te convient, etc. et bien c'est le moment où on va construire le projet et là effectivement on a aussi des outils mais des outils même publics parce qu'on va aussi se servir des fiches ROM, Pôle emploi ou StudiRama ou ce genre de choses et des outils aussi internes qui vont nous permettre de faire matcher ce profil-là avec des fiches métiers. Mais ce n'est pas un travail magique, ce n'est pas on rentre tout dans une base de données, on met toutes les infos et ça nous trouve un truc nickel parce que c'est bien plus complexe que ça, que ça reste de l'humain qui a forcément mille facteurs à prendre en compte, ne serait-ce que le tissu professionnel de l'endroit où réside la personne qui va jouer déjà beaucoup de choses parce qu'on n'a pas les mêmes offres professionnelles sur Paris qu'en Savoie par exemple. Donc il y a plein de facteurs comme ça à prendre en compte mais oui effectivement après l'idée c'est quand même de faire matcher tout ça et de trouver qu'est-ce qui correspond ou quelle est la meilleure des solutions. La fin de la phase d'investigation c'est vraiment quand on a trouvé ce métier-là et pendant la phase de conclusion c'est là où tu fais le plan d'action pour l'atteindre. Exactement. Je commence à être pas mal. Oui, effectivement. Est-ce que tu as une petite anecdote ou un petit, je ne sais pas, une belle histoire à nous partager d'un bilan de compétences que tu as vécu ou qu'on t'a partagé ? Quoi qu'on n'a pas pu te partager à mon avis parce qu'il me semble que c'est confidentiel. C'est confidentiel un bilan de compétences, oui. Après, sous couvert d'anonymat de la même manière que là je pourrais le faire finalement on peut partager. Tout à fait. Mais ne donne pas trop de détails pour qu'on puisse pas recouper. C'est une très bonne question. J'en ai beaucoup et c'est compliqué des fois de choisir comme ça à blanc. J'ai une dame que j'ai beaucoup appréciée pour le coup qui avait travaillé pendant 19 ans dans les assurances qui n'était pas si mal qui avait une bonne situation financière en plus et qui disait mais je ne comprends pas tout mon entourage par exemple me dit que je ne suis pas fait pour ce métier-là. Je suis super sociable mais je n'arrive pas à savoir pourquoi il y a quelque chose qui me gêne dans mon métier et en fait elle faisait un bilan de compétences pour essayer de mettre le doigt dessus sur ce petit mal-être qu'elle n'arrivait pas à distinguer mais c'était vraiment sous la soie. Et finalement au fur et à mesure de l'avancée elle s'est rendue compte qu'elle adorait particulièrement les publics enfants et elle s'est un manque confronté à se dire mais en fait le métier qui me plairait énormément c'est d'être instite mais j'ai une super mauvaise image des instites elle me disait j'en connais je ne les apprécie pas et je n'ai pas du tout envie d'avoir cette casquette-là et c'était très rigolo comme tu as identifié ce métier-là qui te fait rêver mais tu ne veux pas y aller parce que tu as peur de ces représentations sociales ou de la casquette ou des stéréotypes qui tournent autour et il a fallu qu'elle fasse des enquêtes métiers qu'elle ait rencontré d'autres personnes en dehors de son cercle qu'elle allait faire une immersion pour finalement se rendre compte que ah oui j'avais peut-être des a priori et c'est bien plus complet que ce que je pensais et c'est ça qui l'a amené à finaliser son projet à passer le concours en plus et à devenir instite ce qui est intéressant dans le bien de compétences et dont je n'ai pas parlé sur les trois phases tout à l'heure c'est qu'on a un rendez-vous à six mois c'est hyper important à essayer de le préciser c'est-à-dire qu'on a effectivement ces trois phases-là mais on ne disparaît pas dans la nature après la conclusion on prend contact avec les bénéficiaires six mois après ce qui nous permet d'avoir ce recul-là de savoir est-ce que ça a été effectif ou pas en fait et pour le coup là c'est chouette parce que c'est effectif et des histoires comme ça il y en a pas mal et c'est vrai que c'est drôle c'est drôle ce changement que ça peut faire en se connaissant un peu plus en prenant le temps de ce travail d'introspection en fait et ça débloque clairement des choses chez les gens je pense que c'est vraiment ça c'est des belles histoires il y a énormément de clics qui se passent ça me fait penser tu as évoqué les enquêtes métiers ça c'est quelque chose qui fait partie du bilan de compétences c'est en fait alors tu m'arrêtes si je dis une bêtise c'est en fait quand tu as identifié un métier tu vas faire une espèce d'enquête pour aller voir si ça peut potentiellement te plaire c'est ça tu vas même aller confronter un professionnel donc finalement tu as une représentation du métier et ben tu vas aller poser toutes tes questions à un professionnel donc soit dans l'entourage ou il y a des sites qui font ça aussi en ligne qui permettent de mettre en relation avec des professionnels ou en allant regarder dans les entreprises autour de chez soi mais d'aller rencontrer quelqu'un du terrain qui va pouvoir parler de comment ça se passe de façon concrète parce que sinon on va rester sur des informations sur internet sur des vidéos sur des fiches métiers des choses comme ça qui sont très très bien mais qui ne sont pas toujours représentatives de la réalité terrain parce qu'il existe tout un tas de sites sur lesquels tu peux effectivement te rendre compte tu as des interviews vidéos des choses comme ça mais ça ne suffit pas moi je peux voir un tas d'interviews mais en fait il faut le vivre et il faut avoir le ressenti de quelqu'un c'est ça en fait exactement c'est ce qui est le plus communicatif et ce qui va être le plus proche de la réalité de ce que va vivre la personne et ces enquêtes métiers là permettent de concrétiser un petit peu la théorie enfin de mettre en lien la théorie et la pratique c'est le moment où la personne a fait ses investigations elle a début sur un métier et finalement en interrogeant la personne elle va peut-être se rendre compte que effectivement ça correspond ou non peut-être que ça ne correspond pas ça arrive d'avoir des exemples de personnes qui j'en ai une par exemple sur le métier d'ambulancier qui avait fait une enquête métier qui m'a dit mais en fait non c'est juste pas possible il travaille la nuit il y a des choses violentes j'avais pas anticipé tout ça et c'est pas possible quoi donc oui oui et c'est très très important de se confronter à cette réalité là pour le coup ok oui ça permet en fait c'est indispensable quand tu as identifié quelque chose que tu connais pas forcément avant de te lancer ça permet justement d'aller plus loin super intéressant et est-ce qu'il y a d'autres ressources ou d'autres choses qui entourent un petit peu ce bilan de compétences on a parlé donc c'est pas un travail pour refaire son CV mais est-ce qu'on n'a pas justement on n'a pas besoin de le refaire justement dans ces parties là on va travailler son CV ou on va travailler d'autres choses dans le cadre du bilan de compétences ou ça va vraiment être focus sur ce que tu nous as dit ou il y a deux trois petites choses qui viennent ça peut faire l'objet d'une partie d'entretien ou en tout cas de donner des ressources pour aller travailler son CV ça va pas être un tabou c'est ça le problème mais la Caisse des dépôts et de consignations a mis le veto sur ce n'est pas que ça je crois que la phrase est importante c'est-à-dire qu'on vient prendre un bilan de compétences pour refaire un CV pour se préparer à des entretiens on vient chercher autre chose il va y avoir une part d'investissement aussi à faire une part d'introspection tu as posé le mot tout à l'heure et il faut en avoir conscience aussi qu'il y a tout ce travail là qui va être mis en place et que nous en tant que consultant on ne pourra pas donner de réponse cohérente sans la participation du bénéficiaire et du coup oui le CV ça peut arriver de dire bah oui effectivement ça fait 30 ans je n'ai pas fait de CV comment ça se passe aujourd'hui sur le marché du travail ça se passe comme ça a priori il faut mettre ça 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 tu as cette ressource là cette ressource là si tu as besoin d'aide on peut t'aider bien sûr que ça peut rentrer dedans tant que ça ne prend pas une place monstre dans l'accompagnement oui c'est clairement pas un accompagnement pour refaire son CV ou faire une nano-motivation et tu as parlé du coup de la Caisse des dépôts on n'en a pas parlé pour le coup mais du coup comment est-ce qu'on fait financer ce bilan de compétences aujourd'hui on a un podcast qui parle énormément de ça donc j'invite surtout les personnes ce podcast là mais en tout cas c'est très réglementé par la Caisse des dépôts parce que finalement on a beaucoup d'aide pour faire un bilan de compétences et donc c'est ça qui fait que tu as cet environnement de règles mais tu as aussi l'usage de mon compte formation exactement qui est pour une grande partie des bénéfices mon compte formation qui est vraiment une liberté de choisir son avenir professionnel qui a été créé pour ça à la base et c'est un outil exceptionnel et qui s'inscrit bon le bilan de compétences s'inscrit parfaitement là-dedans l'idée c'est de dire voilà vous travaillez vous avez une part qui est réservée vraiment à votre formation à comprendre votre vie professionnelle à l'adapter à ce que vous avez besoin et le compte personnel de formation s'intègre parfaitement dans ces lignes-là avec le bilan de compétences et donc oui la majorité des bénéficiaires aujourd'hui elle passe par le compte personnel de formation maintenant il y a aussi des financements individuels il y a aussi des financements par les auto-entrepreneurs avec le FIPL il y a aussi des financements par l'employeur c'est possible aussi même dans la fonction publique il y a des hôpitaux qui financent les bilans de compétences ça arrive souvent et il y a une pléthore comme ça de financements donc il n'y a pas d'excuses du moment qu'on se pose les questions qu'on est en maître professionnel ou qu'on se pose des questions sur son lot le bilan de compétences c'est une super je pense que c'est une super alternative d'après ce que tu nous as dit en tout cas il y a même les CEP par exemple qui sont les conseillers en évolution professionnelle donc qui sont un accompagnement gratuit pour le coup dirige vers des bilans de compétences quand il y a des points comme ça c'est un outil fondamental pour apprendre à se connaître et à se connaître dans un milieu professionnel et définir la suite et sincèrement oui des financements il y en a partout je ne sais pas s'il y a un droit on pourra filer des petites ressources pour aller toujours mais en tout cas sur le financement effectivement on a dédié un podcast à ça justement mais de toute façon il y a toutes les informations sur Sensei comme d'hab c'est ça mais en fait c'est aussi un constat du bilan de compétences je me rends compte que beaucoup de personnes n'ont pas de méthodologie de recherche ou ne savent pas où trouver l'information il y a une pléthore d'informations sur internet c'est un outil génial mais en général les gens sont assez perdus sur qu'est-ce qu'il existe comme métier comment je fais pour aller chercher tel financement et là on se place vraiment plus en guide et on peut être un vrai on peut avoir un vrai accompagnateur là-dessus sur le bilan de compétences de dire ben voilà il existe tout ce monde là et en fait on va t'aider à te diriger au bon endroit au bon moment aussi et c'est ce qui manque souvent finalement aux gens c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement c'est vraiment ce qu'on essaye de faire chez Sensei c'est à dire d'entrée de jeu de pouvoir prendre vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas nous on vous prend un petit peu par la main et on vous donne justement accès à tout ça que ça soit au travers du bilan de compétences ou d'autres choses mais justement pour pouvoir sortir de ces situations parce qu'il y a une pléthore de choses qui existent on ne sait pas justement comment fonctionnent les financements on ne sait pas tout ça donc c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des experts qui prennent les gens en tout cas qui les aident pour sortir de ces situations et trouver des vrais débouchés en tout cas clairement c'est un petit objectif merci beaucoup Maxime super intéressant est-ce que tu as quand même un petit mot pour finir pour toute personne qui hésiterait à se lancer dans le bilan de compétences et bien sincèrement passez le cap sautez un peu les a priori que vous pouvez avoir je pense que ça peut être que positif ça peut être que vous enrichir dans tous les cas peu importe la finalité comme on l'a dit elles sont plurielles et il n'y a que du bon à y prendre à mon sens c'est le seul espace où vous pouvez vous offrir ça c'est un temps qui vous est réservé en individuel aussi c'est important de préciser mine de rien et vous allez avoir quelqu'un qui est dédié à vous accompagner sur la vie pro ça ne peut que apporter du plus et on sait que c'est fondamental la vie professionnelle aujourd'hui merci beaucoup au pire en fait au final on se connaîtra plus c'est ça dans tous les cas je n'ai jamais quelqu'un qui a dit je suis déçu de ne pas avoir ça ne m'est jamais arrivé pour le coup donc c'est qu'a priori ça ne peut que être bénéfique clairement super merci beaucoup pour toutes ces infos avec plaisir c'était super utile je te dis peut-être à bientôt pour un nouveau podcast j'espère carrément à bientôt à plus ciao